Dans cette vidéo, on va montrer encore une fois que l'utilisation de la définition de ce que c'est qu'une limite nous permet de montrer que la limite quand x tend vers 1 de la fonction 3x, facteur de x-1 sur x-1, vaut bien 3. Donc là, je te rappelle qu'au dénominateur, ce x-1, si x prend la valeur 1, on va donc se retrouver avec 1-1, c'est-à-dire 0 au dénominateur, et le problème est là, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie pour x égale 1. Par contre, on va bien pouvoir calculer la limite quand x tend vers 1 de cette fonction. On a déjà vu dans différentes vidéos comment répondre à cette question, comment trouver la limite, mais ce qu'on va faire ici, c'est aller plus loin que ça, c'est vraiment prouver mathématiquement la valeur de cette limite. Ça, c'est le défi. Pour ça, on va reprendre la définition qu'on vient de voir de ce que c'est qu'une limite. Donc là, je te la rappelle ici. Cette définition, c'est que si on prend une valeur de epsilon, quelle qu'elle soit, alors je peux trouver une valeur de delta telle que... telle que quoi ? telle que si x moins c est inférieure strictement à delta, donc ça, ça veut dire qu'on est aussi proche que l'on veut de petit c sur les abscisses. Donc là, je rajoute que le tout doit être plus grand que 0 pour imposer qu'on ne peut pas être en c, puisqu'en c, dans notre cas, c'est x égale 1, c'est-à-dire que c'est le point où la fonction n'est pas définie. Donc évidemment, on ne peut pas y être. Voilà pourquoi je précise ça. Eh bien, si on a cette inégalité, alors on doit aussi avoir que la fonction f de x moins l, donc la distance à la limite, est plus petite que epsilon. Epsilon pouvant être n'importe quelle valeur. Donc ça, c'est la définition précise de ce que c'est qu'une limite. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut prouver que la limite quand x tend vers 1 de la fonction que j'ai écrite ici est bien égale à 3 ? Alors dans notre cas, le c en question est égal à 1, puisqu'on est en train de chercher la limite quand x tend vers 1. Ensuite, que vaut l ? L, on va montrer que l vaut 3, la limite vaut 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partir de la partie gauche de l'implication, c'est-à-dire x moins 1 est inférieur à delta. Voilà, donc le tout valeur absolue. x moins 1, la valeur absolue, est inférieure strictement à delta. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure de la démonstration, on va essayer d'atterrir vers cette conclusion-là. Alors dans notre cas, je peux tout de suite te développer un petit peu plus quand même ce dernier terme, puisque f2x on le connaît, f2x c'est cette fonction-là, donc c'est 3x facteur de x moins 1 sur x moins 1 moins L, donc L en l'occurrence c'est 3, donc ça c'est plus petit que epsilon. Sauf qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est la limite. Donc on ne s'intéresse pas à la situation où x est égal à 1. On est en train de tendre vers 1, donc x ne vaudra jamais 1. Donc j'ai tout à fait le droit de dire que x moins 1 sur x moins 1 est tout simplement égal à 1. La fonction est bien définie tant qu'on ne s'occupe pas de la valeur x égale 1. Donc 3x facteur de x moins 1 sur x moins 1, je peux très bien le remplacer dans ce cadre-là par tout simplement 3x. Ensuite il reste le moins 3 ici, la valeur absolue tout autour, et le tout doit être plus petit que epsilon. Donc ça au final, c'est là où je veux arriver. Donc en partant de cette inégalité-là, je veux arriver à celle-là. Donc ça c'est le travail qu'on va faire. Et ça va être plutôt rapide une fois qu'on a bien identifié les objectifs. Donc là je suis bien parti de là, x moins 1 inférieur à delta. On voit que je veux arriver à 3x moins 3, donc ce que je vais faire c'est que je vais devoir multiplier par 3 tout simplement. Alors est-ce que j'ai le droit ? Oui, c'est un nombre positif. Donc multiplier ne change rien du tout à l'inégalité. Je te rappelle que si j'avais multiplié par un nombre négatif, dans ce cas-là j'aurais inversé l'inégalité. Au lieu d'être inférieur, ça serait devenu supérieur. Mais là ce n'est pas le cas. Ensuite, je multiplie par un nombre, j'ai le droit de le faire rentrer à l'intérieur de la valeur absolue, donc ce qui donne 3x moins 3, je le développe tout de suite. Donc là j'ai oublié le 3 ici aussi. Et qui est inférieur du coup à 3 delta. Est-ce qu'on y est ? Non, pas tout à fait. Puisqu'ici c'est un epsilon dont j'ai besoin, et pour l'instant je suis encore en termes de delta. Mais ça, je peux très bien écrire que epsilon est égal à 3 delta. Rien ne m'en empêche, et puisque rien ne m'en empêche, je le fais. Donc epsilon est égal à 3 delta. Et ça, ça implique qu'on arrive à 3x moins 3. Le tout valeur absolue est inférieur à epsilon. Et donc là tout de suite, évidemment, on le savait, c'était notre objectif, on vient d'y arriver. Donc là on est tout simplement arrivé à la conclusion que l'on attendait, partant de l'hypothèse qu'on avait faite. Donc la démonstration est terminée. Pour la mener, on a eu besoin de montrer que epsilon peut être n'importe quelle valeur, mais par contre il est lié à la valeur de delta par la relation epsilon est égale à 3 fois delta. Ce qui veut aussi dire évidemment que delta est égale à epsilon sur 3. Moyennant cette égalité, on vient de prouver que la limite quand x tend vers 1 de 3x, facteur de x moins 1 sur x moins 1, est bien égale à 3. Et puis, on vient de prouver C'est parti !